Chers amis, et à ce titre je m'adresse à la foule des lecteurs d'Alexandre Dumas car dès qu'on lit Dumas, on devient automatiquement son ami. Il y a aujourd'hui exactement 150 ans, Alexandre Dumas s'éteignait doucement chez son fils à Puy en Normandie alors que retentissait du côté d'Orléans le bruit des bottes prussiennes. Ce diable d'homme, ce géant des lettres, cet homme toujours en mouvement, ce grand voyageur, ce séducteur impénitent, accueillant, généreux, bruyant, était devenu dans les derniers jours de sa vie un vieil homme souriant et résigné, affectueux et calme. Son œuvre est monumentale, elle a touché à tous les domaines de la littérature, du théâtre à l'essai, du roman historique au récit de voyage, des mémoires personnelles à la biographie. C'est cet homme orchestre de la littérature que je vous invite aujourd'hui à célébrer, à remercier pour son immense œuvre dont on découvre encore chaque année de nouveaux aspects. Et il faut remercier aussi ici le président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, Claude Schopp, qui infatigablement continue à publier ses trouvailles. Merci, cher Alexandre Dumas, de nous avoir fait frémir, rire et pleurer, d'avoir tant aimé la vie, d'avoir tant partagé avec les autres. Quelques mots de Claude Schopp, président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Notre désir de célébrer aujourd'hui Alexandre Dumas, à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition, est la preuve que sa mort n'était au fond qu'une apparence, qu'une forme de politesse envers le commun des mortels, une révérence à la normalité, lui qui est né dans la différence qu'a chanté Michelet, en sept lignes, titre de noblesse qu'Alexandre Dumas comptait faire graver sur son tombeau. Je cite. Voyez-vous la race africaine, si gaie, si bonne et si aimante ? Du jour de la résurrection à ce premier contact d'amour qu'elle eut avec la race blanche, elle fournit à celle-ci un accord extraordinaire des facultés qui font la force, un homme d'intarissable sève. Un homme ? Non, un élément, comme un volcan inextinguible ou un grand fleuve d'Amérique. Jusqu'où n'eut-il pas été sans l'orgie d'improvisation qu'il fait depuis 50 ans ? N'importe, il n'en reste pas moins et le plus puissant machiniste et le plus vivant dramaturge qui ait été depuis Shakespeare, écrivait cet autre père de France dans La Femme. Il est demeuré cet autre prodigieux, dans sa vie comme dans son œuvre, si proche en même temps qu'il continue à vivre intensément dans les esprits et dans les cœurs de ses lecteurs et lectrices. Cette figure tutélaire, ce saint patron débonnaire, nous parle aujourd'hui plus que jamais, car il était la bonté même, indemne des haines grimaçantes. Il demeure à jamais l'homme de nos bonheurs et de nos fantaisies. Nous fêtons aujourd'hui l'essentiel, son éternelle présence. Il a été très difficile de choisir dans l'œuvre foisonnante d'Alexandre Dumas des textes qui puissent rendre compte de son génie, que ces quelques exemples vous permettent d'avoir envie d'aller plus loin et de lire ou relire Dumas. Laissons-lui donc la parole avec quelques extraits de ses œuvres que va nous lire Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie française. Celui qui écrivait « Henri VIII n'a été qu'un clou auquel accroché mon tableau » pose à propos de la figure de Bonaparte la question de la légitimité du roman historique et de sa subjectivité dans un célèbre chapitre des Compagnons de Géhu, chapitre 36, intitulé « Sculpture et peinture ». Eh bien, nous avons la prétention d'avoir sur ces cinq siècles et demi appris à la France autant d'histoire qu'aucun historien. Il y a plus. Quoi que notre opinion soit bien connue, quoique sous les bourbons de la branche cadette, sous la République comme sous le gouvernement actuel, nous l'ayons toujours proclamé hautement, nous ne croyons pas que cette opinion se soit jamais manifestée intempestivement, ni dans nos drames, ni dans nos livres. Alors, nous admirons le marquis de Posa dans le Don Carlos de Schiller, mais à la place de Schiller, nous n'eussions pas anticipés sur l'esprit des temps au point de placer un philosophe du XVIIIe siècle au milieu de héros du XVIe, un encyclopédiste à la cour de Philippe II. Ainsi, de même que nous avons été, littéralement parlant, monarchistes sous la monarchie, républicains sous la République, nous sommes aujourd'hui reconstructeurs sous le consulat. Cela n'empêche point notre pensée de planer au-dessus des hommes et au-dessus de l'époque et de faire à chacun sa part dans le bien comme dans le mal. Or, cette part nul n'a le droit, excepté Dieu, de la faire à lui tout seul. Ces rois d'Égypte qui, au moment d'être livrés à l'inconnu, étaient jugés au seuil de leur tombeau, n'étaient point jugés par un homme, mais par un peuple. C'est pour cela qu'on a dit « le jugement du peuple est le jugement de Dieu ». Historien, romancier, poète, auteur dramatique, nous ne sommes rien autre chose qu'un de ces présidents de jury qui, impartialement, résument les débats et laissent les jurés prononcer le jugement. Le livre, c'est le résumé. Les lecteurs, c'est le jury. C'est pourquoi, ayant à peindre une des figures les plus gigantesques, non seulement du monde moderne, mais encore de tous les temps, ayant à la peindre à l'époque de sa transition, c'est-à-dire au moment où Bonaparte se fait Napoléon, où le général se fait empereur, c'est pourquoi, disons-nous, dans la crainte d'être injuste, nous abandonnons les appréciations pour y substituer les faits. Nous ne sommes pas de l'avis de ceux qui disent, c'était Voltaire qui disait cela, « il n'y a pas de héros pour son valet de chambre ». C'est possible, quand le valet de chambre est myope ou envieux, deux infirmités qui se ressemblent plus qu'on ne le pense. Nous soutenons-nous qu'un héros peut devenir un bon homme. Mais qu'un bon homme, pour être un bon homme, n'en est pas moins un héros. Qu'est-ce qu'un héros en face du public ? Un homme dont le génie l'emporte momentanément sur le cœur. Qu'est-ce qu'un héros dans l'intimité ? Un homme dont le cœur l'emporte momentanément sur le génie. Historien, jugez le génie. Peuple, jugez le cœur. Qui a jugé Charlemagne ? Les historiens. Qui a jugé Henri IV ? Le peuple. Lequel, à votre avis, est le mieux jugé ? Eh bien, pour qu'un jugement soit juste, pour que le tribunal d'appel, qui n'est autre chose que la postérité confirme l'arrêt des contemporains, il ne faut point éclairer un seul côté de la figure que l'on a à peindre. Il faut en faire le tour. Et là où ne peut arriver le soleil, porter le flambeau ou même la bougie. Un portrait à la plume acérée de la jeune dauphine Marie-Antoinette au chapitre 14 de Joseph Balsamo, Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche. Vingt cavaliers, tous jeunes et brillants, vint se ranger près de la principale voiture lorsque descendit, soutenu par un homme vêtu de noir, portant au sautoir sous l'habit le grand cordon de l'ordre, une jeune fille de 15 à 16 ans, coiffée sans poudre, mais avec une simplicité qui n'empêchait pas sa chevelure de s'élever un pied au-dessus de son front. Marie-Antoinette, car c'était elle, arrivait en France avec une réputation de beauté que n'y apportaient pas toujours les princesses destinées à partager le trône de nos rois. Il était difficile d'avoir une opinion sur ses yeux qui, sans être précisément beaux, prenaient à sa volonté toutes les expressions et surtout celles si opposées de la douceur et du dédain. Son nez était bien fait, sa lèvre supérieure était belle, mais sa lèvre inférieure, aristocratique héritage de 17 Césars, trop épaisse, trop avancée et quelquefois même tombant, ne semblait aller convenablement à ce joli visage que lorsque ce joli visage voulait exprimer la colère ou l'indignation. Son teint était admirable, on voyait le sang courir sous le tissu délicat de sa peau, sa poitrine, son cou, ses épaules étaient d'une suprême beauté, ses mains étaient royales. Elle avait deux démarches bien distinctes. L'une qu'elle prenait et celle-là était ferme, noble et peu pressée. L'autre à laquelle elle se laissait aller et celle-là était molle, balancée et, pour ainsi dire, caressante. Jamais femme n'a fait la révérence avec plus de grâce. Jamais reine n'a salué avec plus de science. Pliant la tête une seule fois pour dix personnes et dans cette seule et unique inclinaison, donnant à chacun ce qui lui revenait. Ce jour-là, Marie-Antoinette avait son regard de femme, son sourire de femme et même de femme heureuse. Elle était décidée, si la chose était possible, à ne pas redevenir dauphine de la journée. Le calme le plus doux régnait sur son visage. La bienveillance la plus charmante animait ses yeux. Elle était vêtue d'une robe de soie blanche et ses beaux bras nus supportaient un mantelet d'épaisses dentelles. Au chapitre 10 du Coricolo, Alexandre Dumas fait le portrait du roi Ferdinand IV de Bourbon, roi de Naples et de Sicile, ce roi qui avait été appelé le roi Nazone. Je ne sais pas si les Lazzaroni, ennuyés de leur liberté, demandèrent jamais un roi comme les grenouilles de la fable, mais ce que je sais, c'est qu'un jour Dieu leur en envoya un. Celui-là n'était ni un baliveau ni une grue, c'était un renard et un des plus fins que la race royale ait jamais produit. Ce roi eut trois noms. Dieu le nomma Ferdinand IV, le Congrès le nomma Ferdinand Ier et les Lazzaroni le nommèrent le roi Nazone. Dieu et le Congrès eurent tort. Un seul de ces trois noms lui resta, c'était celui que lui a donné les Lazzaroni. L'histoire à la vérité lui a conservé indifféremment les deux autres, ce qui n'a pas contribué à la rendre plus claire. Mais qui est-ce qui lit l'histoire si ce n'est les historiens lorsqu'ils corrigent leurs épreuves ? À Naples, personne ne connaît donc ni Ferdinand Ier ni Ferdinand IV, mais en revanche tout le monde connaît le roi Nazone. Chaque peuple a eu son roi qui a résumé l'esprit de la nation. Les Ecossais ont eu Robert Brousse, les Anglais ont eu Henri VIII, les Allemands ont eu Maximilien, les Français ont eu Henri IV, les Espagnols ont eu Charles V, les Napolitains ont eu Nazone. Le roi Nazone était l'homme le plus fin, le plus fort, le plus adroit, le plus insouciant, le plus indévot, le plus superstitieux de son royaume, ce qui n'est pas peu dire, moitié italien, moitié français, moitié espagnol, jamais il n'a su un mot d'espagnol, de français ni d'italien. Le roi Nazone n'a jamais su qu'une langue, c'était le patois du Môle. Le roi Nazone monta sur le trône à 6 ans, comme Louis XIV, et mourut presque aussi vieux que lui. Il régna de 1759 à 1825, c'est-à-dire 76 ans, y compris sa minorité. Tout ce qui s'accomplit de grand en Europe pour la dernière moitié du siècle passé et dans le premier quart du siècle présent, s'accomplit sous ses yeux. Napoléon tout entier passa dans son règne. Il le vit naître et grandir, le vit des croix très tombés. Il se trouva mêlé à ce drame gigantesque qui bouleversa le monde de Lisbonne à Moscou et de Paris au Caire. Le roi Nazone n'avait reçu aucune éducation. Il avait eu pour gouverneur le prince de Sanlicandro, qui, n'ayant jamais rien su, n'avait pas jugé nécessaire que son élève en a pris plus que lui. En échange, le roi faisait des armes comme Saint-Georges, montait à cheval comme Rocca Romana et tirait un coup de fusil comme Charles X. Mais d'art, mais de science, mais de politique, il n'en fut pas un seul instant question dans le programme de l'éducation royale. Aussi de sa vie, le roi Nazone n'ouvrit-il un livre ou ne lit-il un mémoire. Quand il fut majeur, il laissa régner son ministre. Quand il fut marié, il laissa régner sa femme. Il ne pouvait se dispenser d'assister au conseil d'État, mais il avait défendu qu'il lui parut un seul encrier, de peur que sa vue n'entraîna à des écritures. Ainsi passait-il le meilleur de son temps à chasser à Caserte ou à pêcher à Fruzzaro, puis la chasse finie ou la pêche terminée, le roi se faisait cabaretier, la reine se faisait cabaretière, les courtisans se faisaient garçons de cabaret, et l'on détaillait au-dessus du cours des comestibles ordinaires les produits de la chasse ou de la pêche. Le tout avec l'accompagnement de disputes et de jurons qu'on aurait pu rencontrer dans une halle ordinaire. Cela était un des grands plaisirs du roi Nazone. Dans la préface de son drame, le comte Hermann, Dumas interroge le rôle de l'art par rapport à l'époque avec une rare élévation de pensée. Hélas ! Depuis le mois de février 1829, époque où l'auteur du comte Hermann a fait représenter son premier drame, bien des événements ont passé, emportant les hommes et les choses. Et celui qui écrit ces lignes, appuyé sur les deux croyances qui ne l'ont jamais quitté à un seul instant, sa foi en Dieu et sa foi dans l'art, a déjà vu tomber trois trônes que ceux que l'on appelle les hommes d'État croyaient aussi enracinés dans la terre, aussi inébranlables, aussi éternelles que ces sombres et mystérieux monuments que bâtissaient entre Memphis et Alexandrie les pharaons égyptiens et les courtisanes du Nil. Ainsi, Napoléon mourant à Sainte-Hélène, Charles X mourant à Graz, Louis-Philippe vivant à Clermont, ont passé tour à tour devant l'enfant rêveur, devant le jeune homme ivre d'espérance, devant l'homme plein de réalité pour lui dire « Aucune puissance n'est éternelle ici-bas que la puissance de l'art ». L'art, qui pareil à l'oiseau de l'Éthiopie, se fait, s'il se sent vieillir, un bûcher de ses propres œuvres, et des flammes de ce bûcher sortent plus jeunes et plus resplendissants que jamais. L'auteur du comte Hermann est un de ceux qui ont tout essayé au théâtre. Quarante drames joués en vingt ans lui ont permis, il le croit du moins, de sonder cet abîme dont si peu ont touché le fond et que l'on appelle le caprice du public. Il sait que ces caprices n'est pas un effet du hasard. Il sait que cette foule, comme les moissons, comme les forêts, comme les flots, comme tout ce qui se courbe enfin, se courbe sous une chose invisible, plus puissante qu'elle. Pour les moissons, pour les forêts, pour les flots, cette chose invisible, c'est l'haleine du vent. Pour la foule, cette chose invisible, c'est le souffle de Dieu. Il y a des époques où un peuple est calme, comme un lac. Il y a des époques où un peuple est tempétueux, comme un océan. La voix qui parlera à ce peuple sera-t-elle toujours la même ? Elle aura un accent pour le calme, un accent pour la tempête. Voilà pourquoi l'auteur de Contermann, quand on lui a dit « Faites-nous en 1849 un drame comme vous en faisiez en 1832, un drame simple, intime et passionné comme Angèle et Anthony » a répondu « Oui, je vous ferai un drame simple, intime et passionné comme Anthony et comme Angèle. Seulement les passions ne seront plus les mêmes. » Parce que l'époque où nous vivons est différente. Parce que l'âge où j'écris est différent. Parce que j'ai passé à travers ces passions que j'ai décrites. Parce que j'en ai mesuré le vide. Parce que j'en ai sondé la folie. Parce qu'à cette heure, enfin, je revois la vie de l'autre côté de l'horizon. Il y a des temps où la société, pleine d'agitation et de doute, devine qu'elle va au gouffre, sans qu'on la pousse à l'abîme. Alors, comme un bâtiment qui sombre, où toute manœuvre devient inutile, chacun suit la pente de son instinct. Les uns descendent vers la bête. Les autres essayent de remonter à Dieu. Ceux-ci se gorgent d'eau de vie, de rômes, de djinnes, et font de leur suprême une orgie. Ceux-là s'agenouillent, espèrent et prient. Puis, au milieu de ces grandes divisions que le péril opère dans l'espèce humaine, il y a quelques esprits étranges qui rêvent l'impossible. Une apparition, un miracle, une alliance avec l'inconnu. Ainsi, c'était encore une époque analogue à celle que nous venons de décrire que cette période de 1830 à 1834, pendant laquelle furent écrits les drames d'Anthony et d'Angèle. Il y avait quelque chose qui flottait dans l'air. Le dernier soupir de Bayron, peut-être ? Et qui jetait une incertitude profonde dans les esprits, un doute mortel dans le cœur. Cette fois encore, on sentait frémir le pont du bâtiment sous les pieds des passagers. C'était à notre tour de faire orgie. Comme 1780 allait à 1793, 1830 allait à 1848. C'est-à-dire au but proposé par le Seigneur à tout grand peuple, à l'unité, à la liberté, à la fraternité. Et que l'on nous comprenne bien. Par le mot fraternité, nous n'entendons pas ici cette fraternité de corps de garde que des badigeonneurs aux gages de tribunzivres écrivent avec de la boue rougie sur les murailles criblées de balles d'une ville encore chaude de l'émeute. Non, nous entendons cette grande fraternité des peuples qui ne connaît pas ses limites idéales qu'en langage politique on appelle frontières. Qui traverse les fleuves en flottant sur les eaux comme l'esprit du Seigneur. Qui s'élève au-dessus des montagnes comme l'aigle. Qui n'a d'autres horizons que les horizons. Périple infini du monde. Que les rois retardent parfois dans sa course, mais ne sont jamais assez puissants pour distraire de son but. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Ou du moins celui qui écrit ses lignes, prenant le relais pour le terme du chemin, croit y être arrivé. Il avait donc raison de dire, à son point de vue, qu'il ferait un drame simple, intime et passionné, comme Anthony, comme Angèle, mais mouvementé par d'autres passions. Tout jeune encore, Alexandre Dumas assiste au procès de Castin, accusé d'avoir tué deux de ses amis et condamné à mort. Il en conçoit une aversion définitive pour la peine de mort, pour l'abolition de laquelle il luttera toute sa vie. C'est un chapitre de Mes Mémoires, chapitre 91. Je me dis, en voyant cet homme si plein de jeunesse, si plein d'exaltation, de délire peut-être, que l'on condamnait à mourir, et qui d'une voix si poignante et avec un accent si douloureux disait adieu à son père, à sa mère, à ses frères, à ses enfants, à la société, à la création, à la lumière. C'est ce que je me dis avec un inexprimable serment de cœur. Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Si cet homme était un autre lucerque, un autre labarre, un autre calas ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Si cet homme n'était pas coupable ! Et alors, devant ce tribunal qui venait de condamner un homme à mort, je jurais, moi, dans quelques situations que je me trouvasse, de ne jamais regarder comme s'étendant jusqu'à la peine capitale le mandat que pourrait un jour me donner la société, de disposer du sort d'un homme vivant comme moi, sentant comme moi, souffrant comme moi. Non, je n'assisterai point à l'exécution, car, je l'avoue, ce ne me serait chose impossible à supporter qu'un pareil spectacle. Le 6 décembre, à 7h30 du matin, Castin fut amené de Bicêtre à la conciergerie. Un instant après, le greffier entra dans sa prison et lui annonça le rejet de son pourvoi. Derrière le greffier parut l'abbé Montès. Alors Castin se mit à prier, et pria longuement et religieusement. Pendant tout le temps qu'il passa dans le vestibule de la conciergerie et qu'on le prépara au supplice, il ne prononça point un seul mot. En montant dans la charrette et jetant un regard sur cette foule immense qui l'attendait, ses joues devenues pourpres subitement passèrent peu à peu à une pâleur mortelle. Au pied de l'échafaud seulement il releva sa tête qui durant tout le trajet était resté penché sur sa poitrine. Puis, après avoir jeté encore un nouveau regard sur la foule, comme il l'avait fait en sortant de la conciergerie, il se mit à genoux au pied de l'échelle et après avoir embrassé le crucifix d'abord, ensuite le digne ecclésiastique qu'il lui présentait, il monta sur l'échafaud, soutenu par les deux aides de l'exécuteur. Pendant qu'on le liait sur la planche fatale, deux fois, bien visiblement, ses yeux se levèrent au ciel. Puis, à deux heures un quart, le quart sonnant, la tête tomba. Castin venait d'éprouver cette sensation mortelle qu'il n'avait osé définir à l'audience quand il avait porté sa main à son col. Castin, au pied de Dieu, coupable, recevait son pardon. Innocent, se faisait accusateur. Castin avait demandé à voir son père pour recevoir sa bénédiction in extremis. Cette grâce lui fut refusée. Il réclama alors cette bénédiction par écrit. Elle lui fut envoyée ainsi, mais ne lui arriva que passer au vinaigre. On craignait que la bénédiction paternelle ne cachât quelques poisons, à l'aide duquel Castin trouva moyen de ne pas payer sa dette à l'échafaud. Tout était fini à deux heures et demie, et ceux qui voulurent avoir la comédie après le drame eurent encore le temps d'aller de la place de grève prendre leur poste à la queue du théâtre français. Le même jour, 6 décembre 1823, on jouait l'école des vieillards. Ce ne serait pas rendre justice au merveilleux humour d'un écrivain qui ne se prenait pas toujours au sérieux et visait à l'amusement de ses lecteurs de se priver de ce qu'il raconte dans les histoires de mes bêtes à propos de son chien Pritchard. Je ne sais pas dans quel état est Montecristo aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que de mon temps, il n'y avait jamais eu ni mur, ni fossé, ni haie, ni clôture quelconque. Il en résulte que les gens comme les bêtes pouvaient entrer à Montecristo, s'y promener tout à leur aise, cueillir les fleurs, cueillir les fruits, sans crainte d'être prévenus de vols avec escalade ou effraction. Quant aux animaux, et c'est des chiens particulièrement que je veux parler, Pritchard, qui était fort hospitalisé de sa nature, leur faisait les honneurs de la maison avec une désinvolture et un désintéressement tout écossais. Cette hospitalité s'exerçait de la part de Pritchard de la façon la plus simple et la plus antique. Il s'asseyait au beau milieu de la route de Marly, allait à tout bon chien qui passait, avec ce grognement moitié menaçant, moitié amical, qui constitue la manière de s'aborder des chiens, souhaitant le bonjour au nouveau venu en lui flairant sous la queue et se prêtait sans répugnance aucune de la même cérémonie. Puis, quand la sympathie s'était développée à l'aide de ses attouchements, la conversation s'engageait à peu près en ces termes. « As-tu un bon maître ? » demandait le chien étranger. « Pas mauvais ? » répondait Pritchard. « Est-on bien nourri chez ton maître ? » « Ben, on en a pâté deux fois par jour, des os à déjeuner et au dîner, et pendant le reste de la journée, ce qu'on peut voler à la cuisine. » Le chien étranger se léchait les babines. « Peste ! » disait-il. « T'es pas malheureux ? » « Je me plains pas, » répondait Pritchard. Puis, voyant que le chien étranger devenait pensif, « Te plairait-il, » lui disait Pritchard, « de dîner avec moi ? » Les chiens n'ont pas dans ce cas-là la saut habitude qu'ont les hommes de se faire prier. Le convié acceptait avec reconnaissance. Et à l'heure du dîner, j'étais fort étonné de voir entrer, à la suite de Pritchard, un animal que je ne connaissais pas, qui s'asseyait à ma droite, si Pritchard s'asseyait à ma gauche, et qui allongeait sur mon genou une patte solliciteuse, de manière à me prouver que les meilleurs rapports lui avaient été faits sur ma charité chrétienne. Le chien restait, se dissimulait le premier jour, me faisait la révérence, le second, sautait après moi le troisième, et il y avait un autre de plus dans la maison. Cela dura jusqu'à ce que Michel, le jardinier, me dit un jour, « Monsieur, sait combien il y a de chiens ici ? » « Non, Michel, répondis-je, monsieur, il y en a treize. » « C'est un mauvais conte, Michel, et il faut prendre garde qu'ils ne se mettent pas à table tous ensemble. Il y en aurait infailliblement un qui mourrait le premier. » « Mais ce n'est pas cela, monsieur, me dit Michel. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est que ces gaillards-là mangeraient par jour un bœuf avec les cornes. » « Croyez-vous qu'ils mangeraient des cornes, Michel ? » « Moi, je ne crois pas. » « Si monsieur le prend comme cela, je n'ai rien à dire. » « Vous avez tort, Michel. » « Dites, je le prendrai absolument comme vous voudrez. » « Eh bien, si monsieur veut me laisser faire, je prendrai tout simplement un fouet et je mettrai tout ça à la porte dès ce matin. » « Michel, mettons-y les formes. » « Tous ces chiens, au bout du compte, en restant ici, rendent un hommage à la maison. » « Donnez-leur aujourd'hui un grand dîner, prévenez-les que c'est le dîner d'adieu et au dessert, vous les mettrez tous à la porte. » « Comment, monsieur, veut-il que je les mette à la porte ? » « Il n'y en a pas de porte. » « Michel, repris-je, il faut supporter certaines charges qui sont les conditions du terrain, de la position sociale, du caractère que l'on a le malheur d'avoir reçu du ciel. » « Puisque les chiens sont dans la maison, est mon Dieu qu'ils y restent. » « Je ne crois pas que ce soit les bêtes qui me ruinent jamais, Michel. » « Seulement, dans leur intérêt, veillez à ce qu'ils ne soient plus treize, mon ami. » « Monsieur, j'en chasserai un, afin qu'ils ne soient plus que douze. » « Non, 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 Michel. » « Laissez-en venir un, au contraire, afin qu'ils soient quatorze. » Michel poussa un soupir. « Si c'était une meute encore, murmura-t-il. » « C'est une meute, une singulière meute. » « Et il y avait un loup de Vienne, il y avait un caniche, il y avait un barbet, il y avait un griffon, il y avait un basset à jambes torse, il y avait un foutairier, il y avait jusqu'à un chien turc qui n'avait de poils par tout le corps qu'un plumet sur la tête et une bouffette au bout de la queue. » « En sorti de chez moi, en trouvant mon vin bon peut-être, mais à coup sûr, ma littérature mauvaise. » « … c'est pas bon ? »